RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Après les derniers jours particulièrement tragiques sur nos routes, vous recevez le directeur de cabinet du Haut-Commissaire. Julien Payère, bonjour. Bonjour Jean-François Baudin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet dont on parle beaucoup et qui est assez délicat sur la question de l'insécurité routière. Alors d'abord on sait qu'il y a différentes institutions qui travaillent sur cette question aujourd'hui. Qui est en charge ? Qui sont les acteurs de la sécurité routière ? L'État en fait partie mais pas seulement. En effet, alors si vous me permettez, je vais d'abord revenir sur les accidents du week-end. Nous avons franchi la barre des 50 morts. Je pense qu'il ne faut pas envisager la sécurité routière comme une simple arithmétique des morts qui s'ajoutent les uns aux autres. Il faut penser derrière que ce sont des familles endeuillées, des gens qui souffrent, des gens qui sont blessés, qui parfois emporteront les stigmas toute leur vie. Donc il faut bien prendre conscience. Et j'insisterai là-dessus, quand on prend le volant, qu'on est responsable de soi, qu'on est responsable des gens qu'on transporte et qu'on est responsable des gens que l'on va croiser. Donc c'est un message de compassion pour les victimes et leurs proches. C'est un message aussi quelque part, non pas de colère, mais de fermeté, je vais le répéter, vis-à-vis des conduites qui sont toujours plus inconscientes. Certains y voient des actes de bravoure, de conduire sa ceinture, de conduire vite. C'est avant tout un acte d'inconscience. Une fois ce constat posé, effectivement, la politique des sécuritaires ne peut pas être menée par un seul acteur, elle est menée par plusieurs, le gouvernement et l'Etat au premier rang, mais un certain nombre de partenaires aussi que nous essayons d'associer. En juin dernier, nous avons réunis le Conseil qui a donné la sécurité routière pour établir des axes d'action sur lesquels des ateliers de travail. J'y reviendrai, avec une réunion qui est prévue au mois de décembre, au cours de laquelle seront posées des orientations fermes pour plusieurs années, avec, encore une fois sur ces axes, des messages et des modes opératoires. Rapidement, pardon, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une instance qui rassemble tous ces acteurs et il y a un travail de fond qui est en train de se mettre en place. Alors voilà, il y a une instance qui la coiffe, qui est réunie de façon bi-annuelle à ce stade. Néanmoins, entre-temps, des ateliers de travail, donc je vais vous redonner les 7 axes, et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une large variété d'acteurs. Il y a d'abord un sujet d'éducation à la conduite, qui est partagé avec notamment l'enseignement, puisqu'on peut réfléchir avec les écoles de conduite également, réfléchir à quel moment on peut dispenser des modules de formation à la sécurité routière tout au long d'un parcours scolaire, tout au long d'un parcours d'enseignement d'un jeune adulte. Il y a un volet prévention et contrôle, et là c'est l'État qui en est le principal opérateur, la répression également. Mais il y a aussi des sujets d'infrastructures routières, qui sont partagés avec la DI3T et les provinces. Le sujet de la sécurité des véhicules, là aussi où il y a une association qui est particulièrement investie, un sujet de communication aussi. Donc vraiment cet axe sur lequel nous travaillons, et nous ferons valider les orientations. Au mode décent, entre-temps, effectivement, la mortalité continue, et c'est là-dessus qu'il est important d'appeler à la responsabilité de chacun. Au moment de prendre le volant, il faut être conscient qu'on expose sa propre vie et celle des autres. Et sur le volet, je veux y revenir, parce que j'ai entendu tout à l'heure certains d'auditeurs mettre en cause d'action des forces de l'ordre. Nous n'avons jamais été aussi présents sur les bords des routes. Je vais vous donner quelques chiffres. Les gendarmes, aujourd'hui, ont 31 000 heures de mission au bord des routes de contrôle. La police, en zone de compétence, donc à Nouméa, a multiplié les contrôles aussi. Elle en a mené 1316 opérations, c'est 15% de plus que l'an dernier. S'il met une infraction relevée, on peut les multiplier. Pour autant, on constate que les mêmes facteurs, les mêmes conduites se répètent, y compris des gens qui ont déjà été arrêtés. Donc, en fait, il y a un sujet de prise de conscience qui est à la base de tout le reste. Alors, on va revenir sur les points que vous évoquiez, notamment les axes de travail de cette instance qui réfléchit à la sécurité routière. Vous avez évoqué 7 points. Ça veut dire que c'est vraiment un ensemble global qu'il faut pour avancer sur ce sujet ? Ce n'est pas seulement une ou deux mesures, c'est qu'il faut penser les choses globalement ? Alors, je pense qu'on est vraiment sur un sujet de révolution culturelle. Si on se replonge quelques années en arrière, en métropole, il y a quelques années, dans les années 70, les chiffres de mortalité routière étaient autour de 13 ou 14 000 morts sur des années où à l'époque où on roulait moins. Alors, certes, les véhicules étaient différents, mal équipés, notamment pour la ceinture, pour certains. Aujourd'hui, avec une densité de trafic bien plus élevée, on est à 3 000 morts. Donc, il s'est bien passé quelque chose. Seulement, ça n'a pas pris deux semaines, ça n'a pas pris six mois. Ça ne s'est pas focalisé que sur un axe d'action, bien sûr un ensemble. Et je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, on en est à ce moment-là où il faut, non pas tout changer, mais en tout cas tout faire évoluer pour que les mentalités changent et puis que derrière, la route devienne plus sûre. Est-ce que c'est par les enfants qu'il faut commencer ? Parce qu'on sait que ce sont eux, évidemment, les futurs conducteurs et que c'est quand on est jeune qu'on peut peut-être apprendre les bons réflexes et avoir la bonne inculturation par rapport à la question de la conduite. Est-ce que c'est dans les écoles qu'il faut commencer ? Est-ce que c'est une des mesures qui est envisagée ? Alors, effectivement, on en parlait précédemment, c'est un axe qui est étudié. Les jeunes dans l'apprentissage et les jeunes aussi, les jeunes conducteurs au commissariat, on travaille sur les axes de communication. Nous avons recruté une jeune en service civique justement pour avoir quelqu'un qui est capable de nous dire « Un tel message, j'y suis sensible ou il ne me parle pas ». Et demain, pour les diffuser, pour être certain de toucher la population, de lui parler un langage de sécurité qu'elle comprend, qui rend le principe de la sécurité acceptable et accepté. Donc, on est vraiment vigilant là-dessus. Un enfant, c'est un futur conducteur. Un enfant, c'est aussi quelqu'un qui peut parler à son père ou à sa mère qui prend le bourlon et qui lui dit « Écoute, papa ou maman, tu roules trop vite. Je ne suis pas attaché. » Mais probablement, malheureusement, c'est un constat qu'on peut faire, c'est peut-être plus parlant pour un parent un message de son enfant qu'à limite un spot publicitaire à la télévision. Parce que la question, c'est la prise de conscience finalement du conducteur, malgré les messages qui sont répétés à l'envie, les campagnes qui sont faites et qui sont souvent marquantes. On s'aperçoit que certains n'en tiennent pas compte. C'est ça finalement qui est le plus difficile ? Effectivement, c'est ce que je dis. Il y a un fort taux de réitération sur les sujets de conduite sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants. La conduite sans permis. Donc on peut constater qu'en fait, les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives ou ne sont peut-être pas celles qui parlent le plus. En lien avec le procureur de la République, nous réfléchissons à remettre en place ce qu'on appelle les opérations carton jaune, qui sont des opérations de sensibilisation sur des petits déliés routiers, des petits excès de vitesse, etc., où les gens, plutôt que de payer une amende qui, fondamentalement, peut être absorbés, passeront une matinée au sein d'ateliers où ils verront ce qu'est un peu l'impact de la délinquance routière pour provoquer une crise de conscience. Donc c'est un travail. On explore des pistes. Même si le bilan continue à être catastrophique, il n'est pas question de baisser les bras, mais il est question d'essayer de faire mieux, de faire différemment. La Calédonie aussi a probablement une chance de disposer d'une certaine autonomie législative. Vous le savez, si demain, le territoire veut faire venir des véhicules équipés de test anti-démarrage, par exemple, c'est quelque chose qui revient souvent. Elle est en mesure de le faire. Après, c'est un coût. C'est un coût social aussi. Mais le bilan sécurité-coup, il est à l'appréciation de chacun. C'est-à-dire que là, ce sont des choix clairement politiques, selon vous ? Ce sont forcément des choix politiques. Quand je vous ai parlé de la variation de la sécurité routière en 40 ans en France, métropolitaine, elle ne s'est faite qu'au prix d'un certain nombre de choix, politiques qui sont parfois populaires, parfois impopulaires. On se rappelle les épisodes sur les limitations de vitesse. Il faut faire des choix avec une ambition, évaluer le choix, voir s'il a apporté ses fruits, le prolonger, le maintenir, le renforcer ou éventuellement revenir dessus si la mesure n'est pas forcément adaptée. Alors il y a un outil qui est en place en métropole et qui a contribué à faire baisser la sécurité routière, c'est les fameux radars, y compris les radars automatiques. L'implantation de radars en Calédonie dépend de qui ? Est-ce que ça dépend de l'État ? Est-ce que ça dépend des communes ? Est-ce que ça dépend du gouvernement ? Et combien ça coûte ? Alors c'est un sujet assez complexe, effectivement. Donc c'est la Calédonie qui en fait l'acquisition et qui met ensuite à disposition des forces de sécurité intérieure. Alors il y a une première difficulté en Calédonie, c'est que la maintenance des radars, en fait, c'est des radars qui sont acquis en Europe, qui en général, s'ils doivent être réparés, doivent être là-bas. Donc avec les sujets de frais aériens, etc., on perd du temps. Sur ces sujets, donc on est en train de réfléchir à éventuellement explorer de nouveaux marchés. Pourquoi est-ce que la Calédonie n'achèterait pas demain des radars en Australie ou en Nouvelle-Zélande avec la capacité de pouvoir les réparer assez vite ? Tout à fait, les entretenir. Nous avons demandé à la délégation interministérielle et à la sécurité de venir aussi sur le territoire pour nous conseiller, parce qu'il faut une vraie expertise sur la façon d'implanter les radars, quel type de radar. Donc on aimerait que le premier semestre 2023, elle puisse dépêcher une petite équipe de spécialistes pour y réfléchir. Après, on peut faire venir des gens. Il faut derrière qu'on engage les mesures. Il y a eu un rapport en 2019 d'un préfet, Lopez, qui était venu, qui avait fait un certain nombre de recommandations. Si derrière les recommandations ne sont pas mises en œuvre, ou imparfaitement ou incomplètement, le résultat d'expertise reste finalement un résultat, mais sans effet derrière. Est-ce que la mortalité routière est une fatalité ? C'est un peu la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors on peut forcément réduire le nombre de morts. Il n'y aura jamais zéro mort sur les routes. C'est quasiment impossible. Mais est-ce que c'est une fatalité ? Alors c'est exactement le message contraire que je souhaite faire passer ce matin. Encore une fois, en Cahadonie, 90% d'accidents, c'est un sujet de comportement. Donc il n'y a pas de fatalité. Il y a une responsabilité. Il y a une prise de conscience à avoir. Bien entendu, un bilan comme la politique zéro délinquance ou tolérance zéro, il y aura forcément des conduites qui échapperont à la vigilance et à l'esprit de responsabilité. Néanmoins, collectivement, je pense qu'il nous appartient justement de rompre avec ce message. De ne pas accepter de voir mourir des gens sur la route, c'est une façon assez stupide de laisser la vie, si on peut parler comme ça. Donc c'est effectivement tout le contraire. On pourrait se résoudre et passer les bras. Ce n'est absolument pas le chemin dans lequel nous nous engageons. Julien Paillère, directeur de cabinet du Haut-Commissaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ces difficiles sujets de l'insécurité routière. Merci à vous de m'avoir permis d'en parler. Merci à vous. Merci à vous.